Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et je vais utiliser mes arcs buziers, par exemple. Et qu'à la fin de la game, je récolte, je dis une bêtise, 20 000 d'XP d'unité. Les 20 000 d'XP vont être divisés par 3. Par contre, si je n'utilise que mes serfs et que je récolte 20 000 d'XP, il n'y a que les serfs qui vont recevoir les 20 000 d'XP. Donc voilà comment pex assez rapidement vos unités. Vous n'en utilisez qu'une. Si vous voulez en utiliser deux au moins pour vous battre, et que vous ne voulez pas vous battre avec vos serfs, parce qu'on ne va pas le cacher, ce n'est pas des unités de combat, et bien ce que vous pouvez faire, vous commencez la game avec les serfs, vous allez à l'intendant qui est dans les games pour changer de troupe, et vous changez de troupe de suite. Vu que le serf à pop, vous les avez utilisés, même pour vous battre, ils sont venus avec vous, et bien ils recevront l'XP à la fin de la game. Et si vous utilisez deux troupes et que vous gagnez 20 000, et bien chacune en recevra 10 000. Voilà. Ensuite, que dire de plus ? Donc là, vous avez les arbres d'unité. Les arbres d'unité, alors là, vous allez vous retrouver avec beaucoup de trucs, qu'est-ce que je débloque ? Là, vous avez les tireurs, là vous avez la cavalerie, bref, qu'est-ce que je débloque ? Surtout qu'il vous faut des points d'honneur. Les points d'honneur, vous avez deux façons d'en avoir. Les quêtes de fief, je vous montrerai ça après, et faire des games, tout simplement. Voilà. Mais ça ne monte pas non plus très vite, et plus vous allez monter vos unités, plus ça a coûté cher. Là, je prends l'exemple de celle-là, là il me faut 2 000, mais celle-là, il me faut 7 500. Mais donc, voilà. Et avant, il faut que j'ai piqué de 1000 X, piqué de 1000 X, et exercice régulier, level 1. Donc ça, plus ça. Donc là, c'est 2 300 plus 2 000. Donc 4 300 plus 7 500. Donc vous voyez, ça commence à coûter cher. Je ne vous parle pas des autres, voilà, là il faut 25 000, sans compter les prérequis. Donc, quelle unité je vous conseille ? Alors, pour commencer, pour ma part, je vais parler de mon expérience de jeu, d'accord, et de l'expérience que j'ai eue avec ceux avec qui je joue. Ok ? Donc, l'expérience peut varier en fonction d'une personne à un autre. Donc là, je vous donne mon avis à moi. Donc s'il y a des gros joueurs de Conquerors, qui viennent me dire, ouais, tu dis de la merde, tout ça, moi je vais, encore une fois, parler de mon avis. Ok ? Je peux me tromper, mais avec l'expérience que j'ai du jeu, ça fait une bonne semaine maintenant, enfin, une semaine que je joue, voilà, j'ai des retours, moi, pour ma part sur les troupes. Alors, pour commencer, le lancier de milice est très bien, à bas level est très bien, et après, bien entendu, il faudra débloquer les lanciers tête de fer. Pourquoi ? Parce que vous les mettez en formation devant, et ils forment un mur, et qui va bloquer énormément de tirs d'archers, protéger, en fait, les tirs d'archers qui sont derrière. Donc, pour commencer, en bas level, les lanciers de milice, en unité de frontline, sont vraiment bien. Ensuite, les épais de milice, moi, je les ai pas trop utilisés, parce que j'étais pas trop fan, par contre, je viens de découvrir les épais à tête de fer, et ils ont, donc, pour première ligne, ils sont très bien, et en plus, ils ont une putain de charge, c'est une des capacités, parce que, en plus de gérer vos troupes, vous gérez également leurs compétences à eux, donc vous pouvez les faire charger, leur mettre des formations, formations tortues, tout ça, et eux, ils ont une charge qui fait extrêmement mal, donc eux sont très bien, vous pouvez également aller les chercher, ils sont très bien. Concernant les piquets de domaine, voilà, moi, j'ai pas spécialement aimé, tous ceux qui sont grisés, je les ai pas testés, donc je vous donnerai pas mon avis là-dessus, sur eux, mais, en tout cas, épaises à tête de fer, lancers de milice, et bien entendu, donc après, les lancers à tête de fer, sont plutôt violents, déjà, pour commencer. Ensuite, on descend, là, on a les javeliniers, alors, les javeliniers, qu'est-ce que c'est ? C'est des mecs qui jettent des javelots, voilà, tout simplement. Ils font très mal, je vous le dis d'avance, si vous les chargez dans le tas pour les choper, tout ça, ils font très mal. Le problème, c'est que, ils ont pas spécialement beaucoup de points de vie, et ils ont très peu de munitions, c'est-à-dire que, genre, ils vont tirer 2-3 fois, donc jeter par, par PNG, par troupe, en fait, par personne qu'il y a dans votre, dans cette armée, je vais y arriver, il va jeter quoi ? 2 ou 3 javelots, j'allais dire javelins, on n'est pas sur un thème, il va jeter 2 ou 3 javelots, et il n'aura plus de munitions, il faudra les ramener à l'intendant, qui recharge, et retourner. Donc, ils font très mal, mais ils ont très peu de munitions, donc je trouve que c'est quand même un gros défaut, mais dans l'avenir, je vais les débloquer, parce qu'en fait, il y a ceux-là que j'aimerais bien tester. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer aux tireurs. Alors, tireurs, c'est simple, les archers de milice, sont bien, mais les archers de conscrits, sont mieux. Voilà, on va pas le cacher. Ensuite, vous débloquez les archers de domaine, qui sont très corrects, je joue avec, qui font quand même de bons dégâts, puis ils ont une attaque en AOE, une compétence en AOE, tu peux les faire tirer une slave de flèche, à l'endroit où tu veux, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a Zafi, qui a testé les pires archers, et j'en ai pris quelques-uns dans la gueule, les pires archers, donc c'est venir les chercher là, ils font très, très, très mal. Voilà, ils font très, très mal. On va pas le cacher. Concernant les arbalétriers, donc les mecs à l'arbalète, je vais vous donner l'avis des personnes qui ont eu un retour, qui les ont testés, ils font très mal, ils font très, très mal, attention, mais ils ont une précision de merde. Voilà, donc c'est à vous de voir après, mais ils font très mal, d'accord ? Arche à tête de fer, j'ai pas essayé, et là, on descend aux arcs busiers. Arc busier, cette troupe là, il vous la faut, il vous la faut réellement, c'est des tireurs de, bah ils tirent au fusil, et en fait, une fois que vous les avez, je vais vous montrer les miens, casernes, hop, dès que vous les avez mis niveau 1, ils gagnent déjà 15% de précision, et à partir de là, bah là, là je montre la compétence du dessus, et à partir de là, ils font excessivement mal, excessivement mal. Pour vous dire, après on va parler des cavaliers, mais une charge de cavalerie face à des arcs busiers, une slave d'arc busier, il n'y a plus de cavalerie. Voilà. Moi en fait, il y a des games où je fais énormément de kills, et énormément d'assists, c'est juste grâce à eux quoi. Les arcs busiers, clairement, il vous les faut. Il vous les faut réellement. Et il y en a qui ont testé des arcs busiers mercenaires, ils font également excessivement mal. Excessivement mal. Donc en fait, toute la branche d'arc busier, je pense qu'il y a moyen de bien faire des bons trucs avec, et que ce soit des unités vraiment utiles. Ensuite, on va parler donc des cavaliers. Alors cavaliers, j'ai débloqué les couteliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cavalerie, là vous avez des archers montés, tête de fer, je crois qu'il y a Zafi qui les a essayés, ou Mac, je ne sais plus. Apparemment c'est de la grosse merde. J'en dirai pas plus, parce que je ne les ai pas essayés. Éclaireurs montés en tête de fer, je ne les ai pas essayés non plus, mais on ne m'a pas dit du bien. Et les couteliers, on m'a dit que c'était plutôt pas mal, surtout qu'après on part chercher d'autres cavaliers qui chargent. Donc en fait, c'est de la cavalerie pour charger dans le tas. Le problème en fait, des couteliers, et des chevaux en règle générale, c'est qu'ils sont très difficiles à placer. Très très difficiles à placer, parce qu'il faut prendre l'ennemi à revers, et généralement, quand tu les prends à revers, tu as les archers, tu as les arcs busiers, tout ça. Et quand ils sont en mode attaque, simplement attaque, et bien dès qu'ils vont te voir, ils vont se tourner, ils vont te défoncer la gueule. Donc c'est très 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 difficile de les placer. Et en prime de ça, en plus de ça, à crafter, c'est une réelle merde, ça coûte excessivement cher. Pourquoi ? Tu envoies tes troupes à la... Imagine, tu joues avec, ils meurent durant la bataille, après la bataille, et bien tu vas devoir, par exemple, les remettre en état excellent, ou si tu en as perdu, tu vas devoir ravitailler ta troupe, ta troupe de cavaliers. Le problème, c'est que ça te coûte, en ressources, des cavaliers, des chevaux. Alors je vais te montrer ça tout de suite, je vais aller dans ma réserve, j'aurais dû me mettre à côté de la banque, mais c'est pas grave. Et en fait, ça te coûte des ressources, pour les ravitailler, pour remettre tes troupes, en gros, en bonne santé. Ça te coûte, en ressources, ça te coûte des chevaux, qui sont, ici. réserve inventaire, réserve, ils sont, je dois en avoir deux encore, je crois, ils sont là, voilà. Ça te coûte ça. Et ça, aller récolter sur la map monde, c'est excessivement cher. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je suis tombé sur une écurie, où je pouvais récolter, c'était 20 000 pièces de bronze. C'est excessivement cher. Après, tu peux en acheter dans l'HDV, il n'y a pas de souci, mais ça reste très très cher, pour ce que c'est. Voilà, tout simplement. Je vais me mettre de là, parce que là, avec le bruit, ça va peut-être me casser les couilles. Je vais me foutre ici, voilà. Je vais me foutre ici, tiens, je vais descendre du cheval, moi, ce bout-là, voilà. Donc, la cavalerie, la, oui, la cavalerie, peut être violente, très très violente, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, elle se counter, elle se counter très très facilement, et elle coûte excessivement cher. Voilà. Par contre, j'ai appris par des joueurs qui ont joué aux différentes bêtas fermées, tout ça, que les cavaleries qu'on débloque plus tard sont apparemment complètement fumées. Il y en a certaines qui sont complètement fumées. Mais bon, tu débloques, bien entendu, dans l'avenir, des tireurs qui peuvent être complètement fumés, tu vas débloquer des archers qui peuvent être complètement fumés, et tu vas débloquer également des lanciers qui peuvent être complètement fumés. Là, tu as les Holbardier, Prévost-Holbardier, les piquets impériaux, apparemment, les piquets impériaux font, pareil, à la cavalerie, ils font excessivement mal au retour que j'ai eu. Donc, on va dire que la cavalerie n'est pas obligatoire, parce qu'elle coûte, encore une fois, je le dis, attention, elle coûte très cher. Donc, pour les nouveaux joueurs qui vont commencer aujourd'hui, la cavalerie oubliée, réellement oubliée. Mais, par contre, encore une fois, Arc-Busier, si vous voulez partir sur les pyroarchers, pareil, c'est bien, mais les Arc-Busier, vous pouvez les rusher. Et, en termes de fantassins, vous avez le lancier de milice, les javeliniers, si vous voulez, mais les lancier de milice pour partir ensuite, lancer tête de fer, partir sur les pays de milice pour partir sur les pays de tête de fer qui, elle, est très très violente. Et, voilà. Voilà ce que moi, je conseille à l'heure actuelle. Ça ne vous fera pas beaucoup de troupes. Mais, vous allez voir que vous allez beaucoup vous en servir et qu'ils vont faire énormément de dégâts. Sans oublier, bien entendu, le Cerf, qu'il va falloir Pex, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. Que dire de plus ? Je sais... Ah oui, pour finir, la technologie. Alors là, on n'a pas accès à ça. Ça, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des recherches, tout simplement, qui augmentent votre qualité de récolte sur la map monde. Voilà, augmentent la production de bois de 3%. Ça, c'est pour vous. Quand vous avez un village et que vous avez des avant-postes pour vous de ressources, ça va augmenter, ça va booster vraiment tout ce qui est production. Comment gagner de l'XP de collecte ? Vous allez sur la map monde et vous récoltez, tout simplement. Voilà. Mais bon, ça, encore une fois, vous pouvez un petit peu le mettre de côté au début en early game pour une simple et bonne raison, c'est que quand vous avez commencé le jeu, aller en map monde, c'est un peu difficile. De toute façon, je ferai une vidéo sur la map monde parce qu'il y a des petits trucs à savoir quand même. Et ensuite, vu que là, tous les spots où on peut avoir des ressources sont contrôlés par des guildes, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de guildes qui mettent des prix de bâtards. C'est du style taxe à 500%. Donc, par exemple, tout à l'heure, pour récolter des chevaux, c'était 20 000, et je suis tombé après sur une à côté, c'était 22 500. Ce matin, hier matin, pardon. Quand je suis allé récolter simplement du bois, de la pierre, tout ça, c'était 10 000 pièces de bronze pour un truc de bois, quoi. Donc voilà, il y en a, ils abusent un petit peu sur les taxes et comme il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs, je trouve que c'est même, je dirais peut-être pas anti-jeu, mais c'est de la limite anti-jeu, quand tu vois les taxes qu'ils mettent. Mais bon, bref, je vous parlerai de la map monde et des ressources à récolter dans une autre vidéo parce que sinon, ça ferait trop long. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus ? Ah aussi, dernier petit truc, faites pas comme moi, c'est où je me suis trompé. Par exemple, ici, les pays de milice, pour débloquer les pays de fer, j'avais juste besoin de débloquer ça et j'ai mis un point là-dedans et un point là-dedans, sauf que ça m'a coûté des points d'honneur. Donc faites attention, suivez bien le chemin, regardez ce qui, par exemple, si vous voulez, je dis une bêtise, imaginons, on veut les hauts le bardier. Regardez bien ce qu'il vous demande. Là, il demande exercice régulier, level 1, exercice régulier, c'est juste ça. Donc, si vous comptez pas jouer avec les piquets de domaine, par exemple, vous cassez pas le cul à level up ça. Voilà. Juste faire attention parce que l'honneur, tiens d'ailleurs, si, comment avoir de l'honneur ? Donc, comme je l'ai dit, en allant faire des games, tout ça, mais également, au Goli, enfin, dans les capitales, là où vous allez commencer et par la suite, dans votre village, si votre guilde a un village, vous allez avoir des quêtes de fief. Les quêtes de fief, les voici. A savoir, les quêtes de fief, vous pouvez en faire dans chaque village et ville sur la map monde. Vous cliquez dessus, quête de fief, sauf que si vous remplissez des quêtes de fief sur les villages et villes de la map monde, ça sera pas pour la capitale. Là, par exemple, c'est au Goliath, mais ça va servir aux guildes qui détiennent ce village ou cette ville. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez une quête, il va vous demander, voilà, coton allongé, 5500. Vous allez en map monde, vous récoltez 5500 de coton allongé, vous lui ramenez, vous allez gagner un coffre, vous allez gagner 120 d'honneur plus 60 qu'il y a là, autre récompense, et vous allez gagner de l'XP, vous allez gagner un peu de tout. Et voilà. Et vous avez des quêtes de fief qui vous donnent quand même pas mal. Là, vous prenez la quête de fief niveau 2, 140 plus 70, et vous avez des quêtes de fief, je crois que j'ai vu, 3 étoiles sur des villes et des villages à l'extérieur, donc qui appartiennent à d'autres guildes. Donc, c'est un moyen d'avoir de l'honneur également assez rapidement si vous farmez beaucoup, mais comme le problème, je vous l'ai dit, allez acheter des ressources au début, vu les taxes qu'ont mis certaines guildes, ça va être showtime pour vous. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Moi, c'est tout. Je serai en live ce soir à 21h sur le jeu, bien entendu. N'oubliez pas une chose, la guilde recrute, on est passé level 5 parce qu'ils ont boosté un petit peu le terme d'XP, donc là, on peut avoir encore 40 membres. Je le rappelle que les seules conditions, c'est d'avoir 18 en minimum, un casque et un micro pour venir sur Discord. Le Discord est bien entendu dans la description de toutes mes vidéos, tout simplement, ou de la description de mon live, en dessous de mon live. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez faire du GVG, enfin, guerre de guildes, tout ça, et que vous êtes chaud, on recrute. Voilà, voilà. Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu ce soir, un bon farm d'XP, une bonne bataille, enfin, tout ce que vous voulez, je vous fais des bisous. A la prochaine. Ciao, ciao, tout. C'est parti.